Musique Je trouve que c'est un sujet extrêmement intéressant que l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, si on regarde un petit peu le monde de la data, c'est devenu un vrai capital pour les entreprises. Et ce qu'il faut, c'est raisonner un petit peu sur l'évolution à terme de ce que ça va pouvoir apporter. Je suis ravi de l'ensemble des échanges qu'on a eu, qui étaient assez challengeants d'ailleurs. La data pour nous aujourd'hui, c'est le moyen de transformer le modèle bancaire, de se préparer pour les dix années qui viennent, au profit de nos clients et de nos collaborateurs. Mais évidemment, tout cela doit se faire en développant la confiance de nos partenaires, la confiance de nos clients et de nos collaborateurs, en ayant une éthique qui soit irréprochable. La table ronde était très riche, très enrichissante. On a beaucoup parlé d'éthique et des problématiques liées à l'accès à la donnée. Donc effectivement, nous, Dénodo, on est fournisseur d'une solution de data virtualisation, qui permet de révolutionner un petit peu, de changer le paradigme sur l'accès à la donnée, donc être capable de livrer la donnée aux utilisateurs dans des temps beaucoup plus courts. Comment qualifier ces données, avoir des données de meilleure qualité pour entraîner les intelligences artificielles ? Car effectivement, si on a les mauvaises données pour ces intelligences artificielles, on va prendre des mauvaises décisions. Mais le point le plus important, je pense, pendant cette session, et qui était extrêmement intéressant, c'est repositionner l'éthique au centre même du débat, et notamment l'éthique autour des interactions d'une intelligence artificielle, ou qu'une intelligence artificielle peut avoir avec des êtres humains. J'ai une conviction aujourd'hui, c'est que les entreprises qui ne s'engageront pas dans un cadre d'éthique et qui ne l'incarneront pas, n'existeront plus dans le futur. C'est pour ça que nous, chez Business & Decision, nous avons décidé de publier un livre blanc sur la data éthique et bientôt un autre sur l'IA éthique. Et nous voulons nous engager comme une entreprise responsable qui respecte un ensemble de valeurs auprès de nos clients et auprès de la société. Alors, on vient de vivre à nouveau une très belle édition de la matinale Data & IA. Cette année encore, on sent un engouement encore plus fort, encore plus de monde qui est venu à cet événement. Cette année, on a choisi de mettre un focus particulier sur le thème de l'éthique. Chez Business & Decision, on est convaincus qu'on ne va pas pouvoir conduire correctement les sujets d'IA si on n'aborde pas les sujets éthiques dans le même temps. Et en plus, on a montré lors de cette session que les sujets d'éthique permettaient de tirer l'ensemble des questions qui étaient à se poser pour bien développer l'IA dans l'entreprise et puis créer un futur responsable pour toutes les entreprises qui voudront faire de l'IA et utiliser l'IA comme un moteur de développement.